Quelles énergies vont guider votre vie sentimentale au cours des trois prochains mois ? Rencontres, ruptures, évolutions d'un lien, quels messages souhaite-t-on vous faire passer ? Je vous propose de vous accompagner pour aller découvrir ce que cette jolie saison d'automne vous réserve tout de suite après ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo concernant aujourd'hui le domaine sentimental dans un avenir raccourci. Je vous ai mis avenir proche, avenir proche ça veut dire les trois prochains mois. C'est pour ça que je vous parlais de la saison d'automne parce que là on est mi-septembre, elle va commencer le 21 septembre. Donc c'est vraiment sur les trois prochains mois. Petite saison d'ailleurs que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est là où la planète commence petit à petit à se reposer, aller vers l'hiver, ça va s'adoucir. Et je sens déjà, je le sens déjà là, que les énergies vont peut-être être un peu plus dans l'apaisement ou l'adoucissement de certaines choses. D'où ces petites couleurs assez douces que j'ai pu vous mettre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis en train de voir qu'on est accompagné par un super rayon de soleil, c'est magnifique. Quoi vous dire d'autre ? Oui, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour toute l'attention que vous portez à ma chaîne depuis trois mois, à vos abonnements, vraiment un grand merci. Les échanges que j'ai avec vous, vraiment, ça me touche profondément. Donc merci pour tous ceux qui me suivent déjà. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore osé s'abonner à ma chaîne, faites-le. Je vous conseille vivement de le faire et puis d'aller voir à la fin de cette vidéo, si ça vous plaît, les playlists que j'ai déjà créées avec pas mal de guidances sur tout un tas de thèmes, que ce soit mensuels, que ce soit, voilà, il y a des guidances anniversaires pour les signes astrologiques. Il y a aussi des guidances générales sur le travail, sur le sentimental, sur le développement personnel. Donc n'hésitez pas sur tout et abonnez-vous. Merci. Voilà, on va se plonger dans le tirage. Je suis déjà allée chercher les cartes d'oracle en début de tirage et je suis allée chercher une carte des arcades majeures du Tarot de Marseille qui nous donneront, à chaque début de groupe choisi, la grande tendance, la couleur principale de cette période pour vous. Pour vous faire choisir les tas aujourd'hui, j'ai opté pour le petit oracle de cristaux qui reste dans les mêmes tons, vous voyez, du blanc, du bleu, un peu de jaune, voilà. Je vais aller vous en chercher trois et puis vous choisirez avec votre intuition, avec votre cœur, même avec votre tête, si vous voulez. Mais bon, je vous conseille plus avec votre intuition. Vous vous mettez tranquillement, vous soufflez et puis je vais vous montrer les cartes. Et je profite pour vous rappeler que le timing est dans la description de ma vidéo. Si vous optez pour le choix 1, choix 2, choix 3, tout est décrit dans la description de ma vidéo. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que je vous ai mis le lien vers ma page Instagram que je débute chaque jour. Je vais mettre des petits conseils au quotidien, un peu de développement personnel. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma page, ça vous fera un complément d'informations. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, nous avons l'œil de tigre. Je ne fais pas de commentaire pour l'instant. Pour le choix numéro 2, nous avons la calcédoine bleue. Magnifique. Et pour le choix numéro 3, la jaspe rouge. C'est beau. Choix numéro 1, l'œil de tigre. Choix numéro 2, la calcédoine bleue. Et choix numéro 3, la jaspe rouge. Je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi l'œil de tigre. Pierre, que je connais bien, je vais vous l'expliquer après. Je vous lis le petit texte. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Le mot clé, c'est l'aura. Alors, cette pierre-là, effectivement, elle donne du courage. Quand vous la portez, elle renforce votre confiance en vous. Je sens déjà pour vous, groupe numéro 1, qu'il y a peut-être un petit problème de confiance en vous ou de place que vous avez du mal à prendre dans votre vie sentimentale, de pouvoir personnel. Et puis, cette pierre-là, je la conseille fortement souvent. Et moi, je l'ai déjà portée souvent. Justement, comme dit cette carte, pour délimiter là où les autres peuvent rentrer et où ça ne vous dérange pas. Alors, ça, c'est vraiment d'une manière globale. Pour mieux vous expliquer, dans notre vie et au quotidien, il y a quand même des gens qui ont tendance à nous faire baisser un peu notre taux vibratoire, à nous pomper un peu notre énergie plus communément. Et de porter une pierre comme ça, ça permet de leur renvoyer un petit peu les énergies négatives. Vous voyez, ça permet de se protéger. C'est une belle pierre de protection aussi, l'œil de tigre. Donc, ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi ce groupe-là, vous qui regardez, parce que je sens déjà qu'il y a peut-être, comme je vous disais, un petit problème de positionnement ou de confiance en vous. Ou peut-être que de l'extérieur, des choses pas super qui vous viennent. On va tout de suite aller se plonger dans le tirage avec l'arcane majeur. Les cartes de... Comment je vais organiser ça ? Tiens. Les petites cartes, là, je vais les mettre pour la fin du tirage ici. Et ça, c'est votre arcane majeur qui va vraiment être la couleur, l'énergie principale de ces trois prochains mois, de cet avenir proche au niveau sentimental. L'amoureux. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Dis donc, ça se complète bien. L'amoureux. Alors, l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est... Effectivement, là, ça tombe bien. Vous avez le thème de l'amour. Mais plus précisément, moi, je l'analyse plus comme une notion de choix. Quand cette arcane-là tombe dans un jeu, dans un tirage, je veux dire, c'est vraiment que... Comment dire ? Une notion de choix. Ce n'est pas une notion de choix entre deux personnes. Pas forcément. Vous me direz, sur cette carte-là, il y a le personnage principal qui est entre deux personnes. Ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Par exemple, ça peut être une triangulaire. Vous me direz en commentaire, vous êtes peut-être dans une situation triangulaire et du coup, vous perdez confiance en vous. Mais je sens aussi qu'il y a quand même toute une dynamique de se choisir aussi soi. Ne pas s'oublier. Vous voyez ? Ne pas oublier son pouvoir personnel. Ne pas oublier de s'aimer, même si on est amoureux de quelqu'un. Ne pas s'oublier dans une histoire. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Moi, je le sens pour vous. C'est vraiment cette couleur-là. C'est le premier message du tirage qui est assez fort. Ne pas s'oublier. Reprendre confiance en vous, peut-être aussi. Et puis, c'est comme ça annonce ces trois prochains mois. Donc, un avenir proche. C'est peut-être ça qui va se résoudre. Vous voyez ? Moi, je le vois comme ça. Cette carte-là, je la vois comme ça. C'est peut-être quelque chose qui va se résoudre là, très prochainement. On va aller voir avec les cartes de tarot. J'ai hâte d'aller fouiller pour vous ce qui va se passer. Alors, je vais faire l'étalement comme d'habitude en direct. Et on ira les découvrir ensemble. Pour le choix numéro un. Pour le choix numéro un. Ça va être un étalement à cinq cartes aujourd'hui. Assez simple. Assez sobre. Mais complété par les cartes d'oracle. Restez bien jusqu'à la fin. Je pense que ça va délivrer un sacré message. Ah, il y en a une qui est tombée. Première carte. Pour le groupe numéro un. Avenir proche, sentimental, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher ensemble. Carte numéro deux. Carte numéro trois. La quatre. Et la cinq. C'est parti. Hop. Ouais, vous avez le roi de bateau en dos de deck. Vraiment, il y a une confiance en vous à reprendre ou à prendre. Ou une affirmation à avoir quand même. Alors, du coup, carte numéro un, ça va nous symboliser vraiment votre état d'esprit actuel. Là, comment vous êtes ? Quatre de pentacle. Oui, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, le quatre de pentacle, c'est vraiment une énergie pour vous, groupe numéro un. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Vous êtes un peu sur la réserve. Vous êtes un peu, je pense, je le sens vis-à-vis de quelqu'un peut-être. Ou vis-à-vis, si vous êtes célibataire, vous voyez, vous avez peut-être peur de quitter votre état de célibat. Qui peut-être est là depuis quelques temps, en tout cas. Il y a certaines peurs. Vous avez peur de manquer de quelque chose, peur de quitter quelque chose. Vous voyez, moi, le conseil que j'entends avec cette carte, c'est, oui, certes, vous avez déjà une caisse avec quatre pentacles. Mais en fait, vous pouvez avoir beaucoup plus. Là, vraiment, là où vous êtes vraiment dans un état d'esprit, moi, je vous conseillerais peut-être de vous ouvrir un petit peu. On va aller voir les cartes d'après. Mais là, oui, effectivement, je sens pour vous qu'il y a une certaine peur. Ça ne m'étonne pas, l'amoureux. Ça ne m'étonne pas. Je pense que vous avez peut-être peur aussi de perdre, comment dire, quand je dis votre espace personnel, ça peut aussi s'appeler communément, on l'entend souvent, la zone de confort. Vous avez peut-être un peu de mal à sortir de votre zone de confort en ce moment. Vous lancez peut-être dans une nouvelle relation. Ou alors d'accepter une proposition que votre conjoint ou votre conjointe a faite. Vous voyez. Ou peut-être d'aller vers quelqu'un. Moi, je le sens aussi. Vous avez peut-être peur d'aller vers quelqu'un, en fait. Vous avez peut-être peur. Il y a une peur. Alors, ce n'est pas une grosse peur. Ce n'est pas une angoisse. Mais il y a quand même une petite peur de la nouveauté. C'est vraiment ça. Si je pouvais vous résumer votre état d'esprit, vous avez peur de la nouveauté. Alors voilà, j'essaye de vous donner quelques exemples. Si vous êtes en couple, c'est de changer vos habitudes. Par exemple, vous en avez peur. Vous avez peur de tester vos limites, vous voyez. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être peur de sortir de cet état de célibat. De peur de souffrir. Je le sens, ça. On préférait garder quatre deniers qu'en avoir plus avec quelqu'un. Mais ce n'est pas que c'est dommage. Mais on va aller voir comment on peut résoudre ça. Et puis, si par exemple, vous avez rencontré quelqu'un. Ou quelqu'un vous touche particulièrement. Peut-être que cette personne vous change de d'habitude. Vous change des personnes que vous fréquentiez avant. Et vous avez peur, en fait. Vous ne vous posez pas plein de questions. Mais vous avez peur d'aller vers cette personne. Parce que ça vous change, en fait. On va aller voir la deuxième carte. Votre quête, votre besoin, qu'est-ce que c'est, là, au cours des trois prochains mois ? Le 9 d'épée. Ok. Alors oui, je comprends. Je comprends pourquoi vous avez peur. Parce que vous avez dû... Vous voulez vraiment sortir de ces pensées qui sont... Comment dire ? Qui reviennent régulièrement. Qui vous réveillent la nuit, cette carte-là. Je l'ai eu dans un précédent tirage. C'est marrant, il n'y a pas longtemps. Qui vous réveillent la nuit. Qui vous obsède. Vous voyez ? Peut-être que vous pensez... Peut-être que vous pensez encore à quelqu'un du passé. Vous voyez ? Mais là, cette carte-là, elle nous dit que c'est fini. J'y vais comme un sparadrap. Parce que je... Il y a pas mal de choses qui me viennent pour vous. Vous êtes très guidés, groupe numéro un. C'est terminé. Vous voyez ? Entre cette chambre toute tristoune où il y a l'ambiance de cette relation de passé. Et puis le soleil qui est là-bas. On va opter pour le soleil, je pense. C'est peut-être mieux. Regardez, il y a encore le rayon de soleil qui est revenu pour vous. Ouais, je pense que vous avez peur parce que vous avez souffert. Ça, c'est classique. OK. Mais là, le tarot nous le dit vraiment. En fait, vous avez peur de vous ouvrir. C'est bien ce que je pensais à quelqu'un. À quelqu'un. Peut-être quelqu'un de nouveau. Pas quelqu'un de nouveau, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous voyez régulièrement. Puis vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous avez souffert dans le passé. Mais bon, là, le tarot, en fait, vous dit que c'est votre besoin principal. Je sens qu'il va être sympa avec vous, le tarot, parce qu'il vous a quand même sorti l'œil de tigre. Et puis, il ne faut pas avoir peur de... Comment dire ? Vous n'allez pas vous oublier. Parce que si dans le passé, vous avez souffert, vous avez forcément retenu la leçon. Donc, vous n'allez pas vous oublier. C'est ça aussi que l'arcane majeur veut vous dire. Vous voyez ? C'est pas mal. On va aller voir ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider dans cette situation au cours des trois prochains mois. L'ermite. Super. Vous reconnectez à vos besoins à vous. Peut-être que de... Vous voyez ? De vraiment vous poser les bonnes questions. Plus ces questions-là. C'est plus sur quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait de mal. La culpabilité par rapport au passé. Ça, vous ne pouvez plus le changer. Le passé, on ne peut plus interagir avec. Le futur, je peux vous aider à avoir quelques pistes. Mais on ne peut pas connaître tout le futur. Mais par contre, le présent, vous y êtes. Ça, c'est une carte du moment présent. Vous voyez ? Il va falloir peut-être... Ce qui va vous aider dans un avenir très proche, c'est que vous allez vous reconnecter exactement à vos émotions, à votre feu, à votre confiance. Vous voyez ? C'est pour ça que vous avez l'œil de tigre aussi. Moi, je le crois. Je renforce ma confiance. Votre confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de valeur. C'est vraiment ça que j'entends comme conseil pour vous, comme message. Je canalise, vous êtes quelqu'un de valeur. Il faut que vous, vous la voyez, votre valeur, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un. Déjà, ça, c'est sûr. Et puis, si vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de... Peut-être... Vraiment, prenez-le. C'est que de la gentillesse que je vous dis. Mais si vous n'avez pas assez confiance en vous, peut-être que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre d'avoir confiance en vous, à votre place, et de vous faire confiance, vous voyez. En fait, là, vraiment, la bénédiction sur cet avenir proche pour vous, ça va vraiment être de vous réchauffer de l'intérieur. Ce n'est pas de vous réparer. Ces mauvaises pensées, elles vont partir parce que vous allez vous concentrer. Pas uniquement sur vous, ce n'est pas de l'ego, mais sur votre feu intérieur, sur votre capacité à aimer, sur votre amour inconditionnel de vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'amoureux. Il y a vraiment plein de petits conseils qui tombent. C'est important, ça. Il faut autant s'aimer soi que l'autre. Et puis, ça va vous, comment dire, si vous êtes en couple, je le sens, et que vous hésitez à progresser dans une voie, vous avez un peu peur, vous voyez, vous préférez rester dans votre zone de confort. En fait, le problème, il ne vient pas du partenaire. S'il y a une mini problématique, c'est vous, c'est est-ce que vous avez confiance en vous sur le long terme ? Vous voyez, posez-vous ce genre de bonne question. Qu'est-ce qui sera débloqué ? Ce n'est pas la leçon à prendre, ce n'est pas ça. Quel déblocage va-t-il s'opérer pendant cet avenir proche, c'est trois mois ? Le page de couple, c'est super, regardez. Lui, il s'éveille, pour le coup, le page de couple, le valet de couple, il s'éveille à quelque chose. Il s'éveille, comment dire, à de nouvelles émotions. Alors ça, je le dis vraiment pour des célibataires, et plus précisément pour des gens qui ont peut-être déjà quelqu'un dans la tête, qu'il soit avec ou pas, que ce soit une relation débutante, ou alors une relation, vous voyez, vous ne savez pas trop comment faire pour aborder l'autre, ou vous ne savez pas trop si c'est quelque chose qui est fait pour vous. Là, en fait, ce qui est sympa, le déblocage, c'est que vous allez oser, vous, aller vers cette personne, vous allez oser. Vous allez, ce n'est pas prendre un risque, justement. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles émotions, à des émotions, je le sens fortement pour vous, je le canalise, qui sont vraiment faites pour vous. Pourquoi ? Parce que vous vous serez posé les bonnes questions sur vous-même. Vous voyez ? J'ai vraiment ce goût-là. Alors, pour vous expliquer, j'ai vraiment le goût de, comme si dans votre groupe, il y a des personnes qui, récurrement, est-ce que ça se dit récurrement ? Avec récurrence. Vous voyez comme un schéma, ça se répète. Vos relations sentimentales, ce n'est pas qu'elles s'enchaînent, mais elles se répètent. C'est peut-être des échecs, effectivement, mais c'est peut-être toujours avec le même genre de personnes, ou en tout cas, vous êtes toujours attirés par le même genre de personnes. Et puis là, on est en train de vous dire quelque chose de dingue, c'est que je pense que, oui, il y a soit une personne dans ces trois prochains mois et qui sera plus en accord, plus en accord avec vous, avec ce que vous... Même si ça vous change, ce n'est pas que vous n'allez pas être attiré dans un premier temps, c'est que ça va vous poser question parce que vous allez vraiment ressentir quelque chose de particulier au fond de vous. Ce ne sera pas comme les habitudes d'avant. Vous voyez, j'ai vraiment ce goût-là. Et ça, le tarot vous dit que c'est quelque chose qui va vous débloquer aussi, en plus, votre créativité. Ça, c'est important, votre pouvoir personnel. Ça va vous débloquer le chakra du cœur. Donc, c'est très important. Je pense qu'il y a vraiment une personne, alors, elle fait peut-être partie déjà de votre entourage. Et puis, vous avez du mal à faire confiance. Eh bien, cette personne, vous pouvez faire confiance, en fait. La problématique qu'il y a là, c'est que vous, vous ne vous faites pas confiance. Vous comprenez ? L'issue de tout ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, regardez, l'impératrice. Mais c'est génial, je suis contente pour vous. Ah, je suis contente. L'impératrice, c'est quoi ? Ça symbolise la fécondité, la confiance en soi. Alors, justement, c'est un joli passage, parce que ce personnage, ça termine, elle s'est posé, il s'est posé les bonnes questions sur vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment, hors des dictates extérieures de la famille, de l'entourage, de ce qu'il faut. Vous voyez, c'est hors ça. C'est vraiment moi, qu'est-ce que... Je vibre pourquoi avec mon cœur ? Eh bien, l'impératrice, elle, elle vibre. C'est fécond. Il va y avoir vraiment une relation, mais c'est magnifique pour vous. À l'issue de cet avenir proche, il y a vraiment une relation qui sera féconde. En tout cas, vous, vous serez dans de la confiance en vous. Ah, c'est super, je suis contente. Vous allez pouvoir... C'est comme... Alors, bien sûr, elle est très souvent représentée enceinte, l'impératrice, c'est pour ça que je dis ça, mais accouchée d'une belle relation, d'une belle relation à vous, et surtout, peut-être, d'une belle relation à l'autre, que vous soyez en couple, je vous le répète, ou célibataire. En tout cas, vous allez vous ouvrir et ce sera fécond, ce sera fertile, et ce sera juste. Ce sera juste pour vous. Contente pour vous. Je vais aller voir les petites cartes d'oracle, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, cette carte-là, ça va être vraiment un conseil par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je vous explique, ça va être vraiment... Des fois, ces conseils-là, ils sont assez cash, mais... Bon, on va les voir. Je ne le connais pas, donc on verra bien. Et ces deux cartes-là, c'est des petites cartes d'oracle que j'ai créées avec des mots-clés. Assez cash aussi, assez rapide, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Faites face à vos addictions. Vos addictions, bah ouais, ça cadre. Je vous disais, addiction... Alors, moi, je le ressens comme ça pour vous, cette carte. Faites face à vos addictions, ça veut vraiment dire je vais décaler tout ça que vous voyez. Oh, c'est joli avec cette lumière. C'est à des schémas récurrents, plus qu'à des addictions. Et bien évidemment, moi, je ne vous parle pas d'addictions, des produits, tout ça. Ce n'est pas du tout ça, c'est une guidance sentimentale. Je pense que du coup... Alors, c'est soit... Ça vous me dira en commentaire. Soit il y a vraiment un ancien ou une ancienne partenaire à qui vous étiez accro et ce n'était pas de l'amour en fait. Accro, c'est accrocher, c'est de la dépendance, de la dépendance affective. Ça n'a rien à voir avec de l'amour inconditionnel comme ce personnage est en train de chercher. Vous voyez, ce n'est pas de l'amour. Le lien, ce n'est pas de l'amour. Moi, je vous le dis, c'est vraiment des petits conseils que je vous donne, mais c'est aussi mes convictions personnelles. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez ? C'est quoi cette phrase qui est magnifique ? C'est qu'il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous voyez ? Vous me direz en commentaire, je crois que c'est ça. Mais je canalise tout ça avec cette carte parce que je pense que vous faites face justement à des anciens schémas récurrents dans votre vie sentimentale qui ne vous ont pas nourris, qui ne vous ont pas rendus heureux. C'est dans cette période, vous allez régler ça et en même temps, du coup, ça va s'ouvrir. En fait, il y a vraiment une belle fécondité à la fin. C'est très positif. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont se passer. Vous voyez ? Vous allez faire votre part de taf. Vous allez faire face à ça. Vous allez réfléchir au schéma récurrents sentimentaux. Il faudra vraiment y faire face en admettant que ça ne vous a pas fait du bien, que certaines personnes ne vous ont pas fait du bien. C'est tout. Et puis, d'arrêter de culpabiliser parce que c'est aussi ça, l'addiction. C'est une espèce de moulin. Voilà, il va falloir penser à ça. On va regarder mes deux petites cartes. Alors, harmonie et s'élever. Eh bien, voilà. Harmonie, c'est exactement ça. Harmonie, c'est aussi la carte de l'amoureux. L'harmonie, je vais vous le mettre parce que vous ne voyez pas tout là. Et s'élever, je vais la mettre là. Harmonie, c'est vraiment ça. Vous harmonisez votre place à l'intérieur d'un coup. Vous harmonisez aussi la valeur de l'amour à l'intérieur de vous, de votre être. Vous laissez la place aussi un petit peu à quelqu'un. Et puis, vous vous élevez. Alors, s'élever, ça, c'est très important. Ça me fait frissonner. Donc, ça veut dire que je canalise quelque chose de joli pour vous. S'élever, ça veut dire aussi, vous voyez, prendre de la hauteur par rapport aux choses dans mon petit oracle. Ça veut dire, vous voyez, vous ne restez plus assis sur votre caisse comme ça. Vous allez vous élever pour prendre de la hauteur par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à l'autre. Vous allez aussi vous élever pour changer de façon de voir les choses. Vous voyez, c'est la peur. S'élever, c'est comme si, moi, j'ai l'image pour vous tout de suite que je canalise. C'est comme un ballon qui s'envole. Il y a des choses qui s'envolent. Et puis, vous restez là, vous vous élevez, vous regardez la situation et en fait, vous apercevez que ça vous fait du bien. Je vous le redis, pour vous, groupe numéro 1, il y a peut-être une personne qui ne va pas tarder à arriver si elle n'est pas arrivée il y a peu de temps ou en tout cas, elle est importante cette personne pour vous. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous donne plein de courage parce que, et puis, investissez peut-être dans un œil de cigre, ça vous fera du bien. Je vous donne tout plein de courage, tout plein d'amour. Ça va très bien se passer pour vous, je ne m'inquiète absolument pas, vous allez vraiment vers l'harmonie, donc c'est joli. Je vous embrasse très fort et puis, n'hésitez pas du coup, petit laïs habituel, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao ! Coups à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la Calcédoine bleue. Alors, je vais vous lire le petit texte et puis après, je vous dirai, je la connais bien cette pierre. Calcédoine bleue, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs, on dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions ? Le mot clé, c'est fluidité. Ah ben, vous avez choisi le bleu, vous, c'est le chakra de la gorge qui a besoin de s'exprimer, je vous le dis tout de suite. Alors ça, c'est une pierre qui libère la parole et avec douceur, c'est pas brutal. C'est vraiment vous, groupe numéro 2, je le sens déjà pour vous, je canalise les énergies. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur et je pense qu'en ce moment, c'est peut-être un peu noué, mais pas au niveau du cœur, vous savez ce que vous ressentez, mais vous avez peut-être un petit nœud, un petit nœud dans la gorge. Vous voyez, c'est peut-être, vous avez peut-être du mal à exprimer des sentiments à quelqu'un, vous avez peut-être aussi du mal à exprimer vos besoins, des besoins à quelqu'un, vous avez besoin de guérir ce chakra de la gorge, je le sens vraiment pour vous. Alors, on va aller voir, on va aller voir tout de suite, je vous pose les cartes d'Oraque restait bien jusqu'à la fin et puis on va aller voir ensemble avant d'aller tirer les cartes du tarot. J'espère que je vérifie que vous voyez bien tout. On va aller voir votre arcade majeur, donc ça, c'est la couleur, votre énergie principale sur cette prochaine période de trois mois, cet avenir proche au niveau sentimental. Le battleur, eh bien super, le battleur, c'est de très bonne augure, c'est une carte positive dans les tirages en général, mais en tirage sentimental. Alors, tout de suite, ça me dit, c'est soit le début d'une nouvelle relation, donc ça, c'est super, et c'est surtout, ça veut vous dire que vous avez tous les outils, soit pour rencontrer quelqu'un, soit pour réussir votre relation. Je pense que ce qui vous manque juste, c'est peut-être de libérer un peu la parole, de ne pas avoir peur de dire quelque chose à quelqu'un, d'avouer vos sentiments, peut-être aussi. Moi, je sens vraiment, pour vous, c'est des énergies assez douces qu'au premier mois. Alors, du coup, vraiment le battleur, je vous dis, ça va nous accompagner pendant tout le tirage, ça va colorer les cartes que je vais aller chercher pour vous, mais j'ai vraiment ce goût-là très fort pour vous, très positif. C'est quand même un grand oui. Je sens un grand oui. Je canalise un grand oui pour vous. Si vous avez une question particulièrement, c'est un grand oui. Et c'est un grand oui que je vous précise en vous disant que, comment vous dire, pour certains, ça pourra peut-être vous toucher. Tout seul, vous y arrivez aussi. Vous y arrivez vraiment aussi. Vous avez tout dans les mains pour y arriver tout seul. Mais, alors, il y a aussi ça pour une deuxième partie de ce groupe, je pense. Il y a aussi, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Alors, vous me direz à la fin du tirage et puis en commentaire si ça vous a parlé. Il y a vraiment ce goût de la réussite. Alors, je vais faire l'étalement des cartes et on ira les découvrir ensemble pour vous. Groupe numéro 2. Hop. Ah, elle a sauté, celle-là, elle voulait venir. Il y en aura 5 de cartes. Première carte pour le groupe numéro 2. Pour les aider à communiquer. Je le sens. Ouais, vous avez des jolies choses à dire d'ailleurs. Et vous pouvez les dire avec douceur, je le sens. Carte numéro 2. Hop. Non, bah écoutez, vous alors, c'est dingue, elle saute. Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses sur le cœur qu'il faut exprimer, qu'il faut laisser sortir. Je pense à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui voulait dire certaines choses. Et vous avez peur de ne pas les dire avec douceur, mais je pense que vous allez y arriver. Hop. Hop là. Et la cinquième carte, c'est laquelle ? Hop, je vais aller la chercher pour vous. Et voilà, c'est parti. Deux de deck. Oh, l'empereur. Ok, l'empereur, vous allez y arriver. L'empereur, c'est quand même aussi celui qui assoit ses positions. C'est pas mal. Avec cette carte-là, c'est de bonne augure. Alors, première carte, ça va nous expliquer votre état d'esprit actuel. Le set de coupe. Ok, vous hésitez. Le set de coupe, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à faire le tri dans toutes vos émotions. Oui, c'est ça aussi. Il y a une part de cette carte-là, il y a quand même une part de fantasme dans cette carte-là. Là-dedans, c'est pas très joli. Dans cette carte, il y a une notion de fantasme, mais à la fois, peut-être aussi, le set de coupe, c'est aussi, c'est comme le groupe numéro 1. le groupe 1 n'a pas eu cette carte, mais il y avait aussi peut-être un petit problème, un petit problème, j'ai un goût d'addiction. Alors, d'addiction, pas à des produits, mais peut-être à une personne, vous voyez. Vous ne savez pas trop faire le tri. Je pense que c'est plutôt à une personne du passé, je ne sais pas. On va aller voir ensemble, mais en tout cas, cette carte-là nous précise que oui, actuellement, vous avez un problème à faire le tri entre plusieurs choses, entre ce qui fait partie du réel, ce qui est concret, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, vous voyez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à parler, parce que vous n'arrivez pas vous-même à, on va dire, conscientiser, concrétiser vraiment une idée. Vous ne savez pas comment le dire, mais vous ne savez pas. Peut-être que tout s'entremêle aussi. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est ça, vous avez beaucoup de choses à dire. Et puis, vous ne savez pas faire le tri entre les espoirs, la réalité. Vous voyez, il y a cette notion-là pour vous. On va tout de suite aller voir les autres cartes parce que ça m'intéresse d'aller voir la suite. Cette carte-là, ça va être votre besoin, votre quête sur ces trois prochains mois, votre besoin. Le 8 de bâton. OK. Alors, vous, pour vous, ça se précise un peu plus pour moi. Pour vous, groupe numéro 2, le 8 de bâton, ça nous explique que vous avez besoin que les choses, elles bougent. Vous avez vraiment besoin, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin, vous voyez comme ce tourbillon. Vous avez besoin que les mauvaises idées s'envolent et que ce qui est juste reste, je le sens. Vous avez ce besoin. Vous avez besoin de... Je le sens pour vous un peu comme une mue, comme une mutation, comme un changement de situation. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, je sens que vous, vous avez besoin qu'une relation évolue. Et puis, si vous êtes célibataire, alors, pardon, si vous êtes dans une relation compliquée, vous avez besoin que ce soit tranché, qu'il n'y ait plus d'illusions. Je le sens. Par exemple, je n'aime pas le mot triangulaire. C'est vrai que je l'utilise quand même, mais vous voyez, quand vous êtes dans une relation, il y a une tierce personne. Je n'aime pas beaucoup ça. Je n'aime pas dire ces choses-là, mais vous voyez, c'est... Comment dire ? Parce que ça me fait de la peine pour vous. Je vous le dis, je fais une petite parenthèse. Pourquoi je n'aime pas ces histoires de triangulaire, c'est que ça me fait de la peine pour vous si vous êtes dans une triangulaire. C'est pour ça. Ce n'est absolument pas un jugement. Au contraire, c'est que j'ai beaucoup d'empathie pour tout ça, mais ça me fait de la peine pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans une relation compliquée avec quelqu'un qui n'est pas forcément disponible, vous avez besoin que les choses soient claires, vous avez besoin... Là, vous n'êtes plus dans l'euphorie des débuts, je pense. Vous avez besoin que les illusions s'en aillent et que le concret soit là. Vous avez besoin vraiment dans un futur. Il y a vraiment le mot... Vous voyez, c'est assez... Comment dire ? C'est assez à rien, mais c'est le futur. Vous avez besoin qu'il y ait comme un tourbillon, comme un grand coup d'air qui vous trie les mauvaises pensées, qui vous permettent de... Ce n'est même pas faire un choix, mais de vraiment cerner exactement le vrai du faux. Il y a vraiment ça. Et vous avez besoin de discussions. Je pense qu'il y a des discussions qui vont arriver. De toute façon, pour vous, groupe numéro 2, je le sens. On va aller voir ce qui va vous aider dans cette quête, dans ce besoin. Le 2 de coupe. C'est super, ça. Le 2 de coupe, c'est la relation amoureuse, équilibrée dans un tirage sentimental. Alors, il y a deux choses. Soit... Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de nos amis célibataires pour cette carte-là, mais pour nos amis célibataires, c'est que vous avez quand même besoin que vraiment une période se termine. Je pense une période de célibat. Et là, c'est d'assez bonne augure parce que là, il y a une rencontre. Là, c'est une rencontre. Alors, ce n'est pas aussi fort qu'un as de coupe, mais il y a quand même une relation équilibrée qui pointe le bout de son nez. Donc, du coup... Et puis, alors, je ne sais pas comment vous dire. Si, je vais vous le dire. D'ailleurs, je vais vous le dire comme je le reçois. Ça ne pourra toucher peut-être qu'un petit nombre d'entre vous, mais je sens que c'est comme si c'était une relation d'amitié. Je le canalise vraiment pour vous avec cette carte. Il y a une notion de relation d'amitié qui pourrait évoluer vraiment dans le bon sens aussi. Dans un... Ouais, dans le bon sens, dans une relation de couple justement équilibrée. Vous voyez ? Là, moi, j'ai l'image de deux amis qui deviennent amants un peu. Vous voyez ? J'ai un peu cette notion-là pour vous. Alors ça, c'est très précis. Je le canalise d'un coup. Vous allez me dire que ça n'avait pas grand-chose à voir avec ça. Mais en tout cas, ce qui va vous aider peut-être, c'est aussi la proximité d'un ami. Mais c'est aussi l'apparition. Vous voyez ? Si vous êtes en couple, ça va être vraiment ce rééquilibrage pour vous. Il y a vraiment une notion de forte, de guérison de quelque chose dans un couple aussi. Il y a une notion d'équité, une notion de partage. Et puis regardez, moi, je vous disais discussion. Là, ils sont en train de passer un bon moment et la parole est libérée. Donc ça va se passer, ça. Ça, vraiment, ça va se passer. Il va y avoir une libération, une guérison de la parole, de faire le tri, de faire le tri dans vos pensées, dans vos émotions. Ça va vraiment, oui, ça va faire le tri. Il y a un rééquilibrage des émotions. C'est très sympa. Alors, on va aller voir ce qu'il y a. Ça, ce n'est pas le négatif. Je n'ai pas mis de carte négative d'ailleurs. Je préfère vous le dire parce que je préfère, comment vous dire, je préfère voir avec cette carte-là les blocages qui vont se débloquer, les blocages à débloquer. Plutôt que de, voilà, c'est plutôt mon état d'esprit. Dans mes guidances, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se débloquer pendant cette période ? Le 3 de coupe. OK. Vous voyez, regardez, le 2 et le 3 de coupe qui suivent. Qu'est-ce qu'il y a à débloquer ? C'est un petit peu, là, on en revient quand même. Alors, j'ai vraiment ce goût-là pour ce groupe-là. Je vous parlais de triangulaire. Il y a, justement, alors pour vous, si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui est déjà pris ou prise ou si il y a, par exemple, ça peut être, ce n'est pas forcément un autre partenaire dans la vie de votre amoureux ou de votre amoureuse, mais il peut y avoir, par exemple, tout simplement, une belle-mère, quelqu'un, une amie, une amie proche de la personne qui bloque un peu les énergies. Oui, forcément, il va falloir, c'est ça qu'il va falloir résoudre, vous, de votre côté, dans un avenir proche. Il va falloir vraiment résoudre ce rapport, soit, soit c'est vous qui devez le régler, soit c'est la personne qui doit le régler. Vous voyez, il y a vraiment, de toute façon, il y a une décision à prendre. Il faut passer du 3 au 2. Je ne peux pas mieux vous dire qu'il faut vraiment passer, c'est spécifique, mais il faut vraiment passer d'une énergie à 3 à une énergie à 2. Donc, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire, ça, je ne peux pas vous l'expliquer autrement, cette carte, parce que vraiment, c'est très, très canalisé. Vous voyez, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que ce tirage, il est vraiment fait pour des gens où il y a un blocage d'une personne extérieure. On va aller voir l'issue et puis, de toute façon, on ira voir des cartes d'oracle, j'irai préciser avec ça. L'issue, de cette période proche, en fait, il va se passer que vous allez justement être apaisé. Vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer parce que ça ne va pas être de tout repos, mais comme je vous disais en préambule, vous avez tout entre les mains pour réussir. Donc, je pense que vous allez réussir une quête, vous allez réussir ce tri. Il va y avoir de la vitesse, il va y avoir du mouvement pour vous, vraiment, dans votre vie sentimentale, je sens qu'il va y avoir comme, vous voyez, au départ, vous partez de quelque chose d'un peu nébuleux et puis, il y a un grand mouvement, il y a de la vitesse, il y a quelque chose qui bouge, qui permet de rééquilibrer des choses et qui permet aussi de nettoyer ou de se débarrasser d'une énergie qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, c'est vraiment ce que je canalise et puis, à l'issue de tout ça, vous allez être dans une sorte de besoin de repos, certes, mais c'est prendre soin de vous et puis, c'est aussi le repos du guerrier. Moi, je canalise ça pour vous. Ça va être apaisé. Vous voyez, vous allez être apaisé quand même à la fin de cette période. Je pense que, vous voyez, cette femme, c'est comme si elle avait pu dire ce qu'elle avait sur le cœur. C'était le démarrage de votre tirage. C'est vraiment ça. Le repos de la guerrière, du guerrier qui a pu dire ce qu'il ou elle ressentait est apaisé. Il y a une guérison. Pour vous, il y a une guérison, je le sens vraiment, groupe numéro 2, à travers toutes ces cartes, même si certaines sont un peu plus agitées. Il y a une sorte de délivrance, de guérison, de guérison pour le futur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous allez vous débarrasser de quelque chose ou peut-être de quelqu'un. Ce n'est pas gentil de dire débarrasser. Mais en tout cas, vous allez laisser de la place à l'apparition ou à l'apparition si vous n'êtes avec personne d'une relation équilibrée. Vous allez nettoyer quelque chose et vous allez réussir à faire le tri dans tout ça. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous allez réussir à rééquilibrer quelque chose. Rééquilibrer un rapport, un rapport à l'autre. Parce que je pense que pour vous, c'est vraiment canalisé. Il y a vraiment une énergie tierce qui n'est pas bonne pour soit votre couple ou soit si vous êtes célibataire pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Il y a une énergie qui n'est pas très bonne autour de vous. C'est rare que je dise ça, mais là, c'est vraiment canalisé avec cette carte. On va aller voir les cartes de conseil. Voyez le bon côté des choses. Ah oui. Alors, vous voyez, ça me tilte tout de suite. Voyez le bon côté des choses. Je pense que peut-être vous faites aussi un petit peu, alors pas influencé, quoique un peu. Mais en tout cas, il y a une énergie qui n'est pas forcément comment dire, très bonne. Très bonne. Alors, autour de vous, il ne faut pas que vous commencez à vous méfier, mais vous voyez, ça parle encore d'autre chose que les triangulaires. ça, c'est autre chose. Il y a peut-être un événement. Bon, je suis gentille en disant un événement ou une personne dans votre entourage qui peut-être ne vous met pas les bonnes lunettes sur le nez. Voyez, vous voyez plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et ça, c'est ma devise, voir le verre à moitié plein. Ça, c'est important. Et en fait, on vous dit qu'il y a des belles choses. Il y a des belles choses parmi toutes ces choses que vous ne savez pas trier, pas choisir. Il y a des très belles choses et dont, c'est marrant, je vous le redis, pour certains, ça parlera pour vous. C'est très particulier votre tirage parce que j'ai plusieurs infos pour plusieurs personnes différentes, dont une jolie amitié, en tout cas, qui peut... Non, une jolie amitié, mais qui n'est pas que de l'amitié. Je vous le dis. Alors, pour certains, c'est vraiment ça. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment quelque chose à un petit peu enlever de votre vie, une énergie à enlever. Vous voyez, c'est pour deux groupes différents. C'est pour ça que ça peut vous sembler compliqué, ma guidance, parce que tous, s'entremêlent. Je suis vraiment navrée si vous ne suivez pas le fluide de ma pensée, mais il y a vraiment deux groupes distincts au sein du groupe numéro 2. C'est assez rare que ça arrive. Alors, en conseil de mon petit thorac, celui-là, il est cash. On va aller voir tout de suite ce que c'est parce que ça va m'éclairer. Je pense qu'il y aura peut-être une carte pour chacun des sous-groupes que j'ai dans le cœur. Guérir, ok. Futur, ah bah écoutez, je ne vous avais pas dit ça tout à l'heure d'ailleurs, je ne sais plus. Là-ci, il y a une guérison et dans le futur. Alors, vraiment, il y a une guérison à opérer, je vous disais, au niveau du cœur et cette guérison, elle va passer par ce, je pense, par s'alléger d'énergie, je vous le redis, d'énergie tierce qui ne vous font pas du bien. Je vous le dis sincèrement, c'est peut-être cette énergie qui vous fait un peu douter de plein de choses tout le temps. C'est comme si vous saviez ce que vous aimez dans la vie et puis qu'il y a une énergie qui s'insère tout le temps là-dedans et qui vous fait douter. Alors ça, c'est pour vraiment la première partie le battleur, le futur. Regardez, il y a du bleu, la calcédoine pour se libérer de la parole. Il y a plein d'infos pour vous. Il y a aussi cette notion de justement le futur d'une relation, le futur d'une relation naissante. Ça, c'est vraiment pour l'autre côté. En fait, c'est marrant. L'autre côté, il y a vraiment un futur possible dans une relation naissante et peut-être une relation, je vous le dis, qui a pris naissance dans une amitié. Voilà groupe numéro 2. Alors, vraiment, je ne m'excuse pas, mais je suis navrée si ça a été un peu diffus, mais j'avais vraiment deux messages à canaliser pour deux types de personnes différentes au sein d'un même groupe. Donc, c'était très particulier à faire pour moi, mais j'espère vraiment du fond du cœur que j'ai pu vous faire passer mes bonnes choses que j'avais. J'ai pu trier justement les choses pour chacun de vous. Vous me direz en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis abonnez-vous s'il vous plaît. Comme ça, vous recevrez toutes mes prochaines guidances. Je vais en refaire encore plus sur plein de thèmes et puis je vais me mettre très rapidement à des guidances personnalisées. Ça a été un peu retardé, mais je vais m'y lancer. J'aurai un site et je vous... Voilà. Au moment où il faudra, je vous donnerai les coordonnées de mon site pour réserver des guidances personnalisées si ça vous intéresse. Et puis... Et puis voilà. Et puis je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao ! Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie carte de la Jaspe Rouge. Pierre que je connais particulièrement bien. À chaque fois, je vous dis ça, mais je les connais bien. La lithothérapie, c'est un peu mon... Alors je vais vous lire le message de cette Pierre et puis je vais vous dire déjà ce que ça me canalise comme message pour vous. Jaspe Rouge, la force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Le mot-clé, c'est réalité. Pour vous, groupe numéro 3, c'est vraiment trois salles, trois ambiances, ces tirages, ces trois choses complètement différentes. Je sens que vous, vous avez un réel besoin d'ancrage. Alors évidemment, je vous répète les mots, mais cette Pierre, le Jaspe Rouge, on la porte quand on a besoin en fait de... Comment dire ? De trier. De trier ce qui vient des pensées et de la réalité. vous avez vraiment besoin de remettre les pieds sur Terre. Vous voyez ? C'est comme si... Comment vous dire ? C'est comme si vous aviez tendance peut-être à fantasmer sur des choses, à vous imaginer des choses. Ça vous faisait peut-être un peu de mal d'ailleurs. Cette Pierre, elle pourrait vous aider si vous en achetez une, vous en procurez une. Vous la portez sur vous, ça vous ancre. Les pierres rouges comme ça, c'est vraiment le chakra sacré et ça va vous ancrer à la Terre. Ça va vous faire revenir à se moquer à la réalité. Vous voyez ? Peut-être faire face à la réalité, mais aussi, moi, je vous le dis plutôt dans ce sens-là, je le sens pour vous, c'est assez joyeux. C'est voir la réalité. La réalité, elle est sans doute très jolie. Alors, on va aller voir ensemble pourquoi on a canalisé ce message déjà ensemble. On va aller voir la... Je vais mettre les cartes d'oracle pour la fin ici. Restez bien jusqu'à la fin parce que pour les précédents tirages, ça a été très cash, les conseils. On va aller voir la carte de l'Arcane Majeur du Tarot de Marseille qui va vous accompagner, qui va vous donner la couleur, l'énergie principale de cette prochaine période. Donc, l'avenir proche, trois mois, je vous le rappelle. Oh, bah écoutez, le monde ! Eh bien, écoutez, oui, le monde. Le monde, la réussite, comment dire, l'aboutissement. Vous voyez, un petit peu la fin d'un voyage qui a pu être dur où vous avez appris des choses. En tout cas, c'est l'aboutissement d'une situation personnelle. Donc, alors là, je n'ai rien de mieux à dire. C'est quand même la dernière Arcane Majeur, celle qui arrive au bout du parcours un peu du héros. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose au niveau du cœur. Donc, wow ! J'ai hâte d'aller voir pour vous. C'est très sympa. Avec ce rouge, c'est très joli. Qu'est-ce que je canalise en même temps ? J'ai un petit goût de... Ah, ça n'a pas dû être forcément facile pour vous, mais je pense que ça fait quelques temps que vous reprenez confiance en vous. Il faut peut-être, je vous dis, il y a peut-être certaines pensées qui vous court-circuitent un peu ces derniers temps, des fantasmes, des choses que vous imaginez alors que vous soyez célibataire en couple, je vous le rappelle, dans une situation compliquée. Je sens pour vous groupe numéro 3. Hop ! Qu'est-ce qu'elles ont, les cartes ? Elles ne veulent pas se mélanger. Attendez. Je vais remédier à ça. On va aller chercher les cartes du Tao ensemble. Oui, je vous disais, je sens qu'il y a peut-être un tri où il y a affaire entre la réalité et les pensées et les fantasmes pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 3 ? Le 9 de Pentacle. Oui, ça aussi, c'est l'accomplissement personnel, l'aboutissement. Vous voyez, en dos de deck, c'est quand même un très bon présage. C'est vraiment la reconnexion à soi, savoir se faire plaisir, aimer les bonnes choses. Ça, c'est si... Voilà. Il y a vraiment une reconnexion à vous. Et puis, un ancrage à la terre. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment un ancrage à la terre. C'est important. Hop ! Hop là ! Allez, c'est parti. Je vais faire votre étalement. Il y a 5 cartes. Si elles ne sautent pas d'elles-mêmes... C'est marrant, elles sautent, mais je les veux face cachée. Si elles ne sautent pas d'elles-mêmes, je dirais les chercher pour le groupe numéro 3, l'avenir sentimental dans un avenir proche. Carte numéro 1, merci. Carte numéro 2, c'est marrant, j'ai qu'à demander. Carte numéro 3, hop ! En tout cas, là, moi, je canalise des messages assez joyeux, je vois, c'est assez ludique. Je vous dis ce qu'il se passe. Carte numéro 4, assez farceur aussi pour vous, c'est rigolo. Et carte numéro 5, il y a de la joie, je sens qu'il y a de la joie. Hop ! Allez, la dernière. Carte numéro, celle-là, elle a voulu sauter, hop, c'est parti. Je la mets là et c'est parti, j'ai hâte de voir votre tirage, il est très énergique, très ludique, très rigolo, j'aime bien. Alors, carte numéro 1, ça va vous représenter, vous, votre état d'esprit, tout de suite quand vous regardez la vidéo. Roi de Pentacle, oui, besoin d'ancrage à la terre. Alors, roi de Pentacle, ça peut être, ça veut aussi dire que vous êtes sûrement un signe de terre, mais taureau, vierge, Capricorne ou dans votre ascendant ou dans votre thème, c'est dominant, mais surtout, c'est que oui, là effectivement, vous avez besoin d'asseoir quelque chose, de concrétiser, vous avez besoin de concrétisation, vos groupes numéro 3, je le sens, c'est fort. Vous avez besoin de réalité, vous avez besoin que ça se matérialise, vous avez besoin que justement, comme je vous disais, tout ce parcours s'ancre quelque part, vous avez besoin de, c'est comme si, aussi pour ceux, ça touchera quelques personnes, je pense, mais vous avez besoin de trouver un lieu où vous ancrez ou ancrez votre amour, vous voyez, vous avez besoin de quelque chose, c'est pas que quelque chose se passe, c'est que quelque chose s'ancre, se matérialise, vous avez besoin qu'un amour se matérialise, voilà, vous avez ce besoin-là, alors, j'y vais rapidement parce que c'est très simple en fait pour vous, c'est très simple, très cash, on va aller voir les autres, je suis curieuse, ensuite, on va aller voir votre quête, votre besoin principal, la justice, ok, ouais, vous avez besoin, c'est une arcane majeure, ça c'est important, ça se précise un peu plus pour moi, vous avez besoin, votre besoin, c'est que soit, si vous êtes célibataire, vous avez besoin en fait que votre vie sentimentale, même seule, c'est pas, on peut vivre une vie sentimentale très riche, même sans partenaire, je vous le dis, puisse s'équilibrer avec une autre partie de votre vie, par exemple, peut-être, petit conseil pour vous, vous avez peut-être besoin de, alors pas de moins travailler, mais de moins être investi dans votre travail, de vous laisser un petit peu plus ouvert ou ouverte à la rencontre à quelqu'un, si vous êtes en couple, vous avez besoin justement, vous avez ce besoin-là, vous avez besoin d'équité, vous avez besoin, c'est vraiment des bonnes choses bien concrètes pour vous, vous avez besoin que dans le couple, chacun fasse sa part de boulot, vous avez besoin d'avoir autant d'attention que vous en donnez, vous voyez, il y a besoin, vous avez besoin d'un rééquilibrage et puis que ça se matérialise, vous avez besoin, oui, et puis c'est aussi une carte, ça c'est plus précis, ça peut toucher aussi d'autres personnes, si sentimentalement, vous étiez dans une relation où vous avez divorcé, où il y a un jugement en cours, vous avez ce besoin, mais vous avez besoin, mais comme vous êtes dans une force concrète avec des notions concrètes et puis la réussite, je pense que ça se passera bien pour vous, sincèrement, il y aura une bonne décision, la carte du monde, en général, c'est un grand oui si vous vous posez une question, dites-vous ça, le monde, c'est oui, si vous aviez une question en tête avant de regarder le tirage au niveau sentimental, c'est un grand oui, donc je pense que ça se passera bien pour vous. La carte numéro 3, ça va nous montrer ce qui va vous aider, ce mois-ci, le chevalier de Pentacle, encore du Pentacle, alors c'est merveilleux ça, le chevalier de Pentacle, c'est l'énergie qui va vous aider, en tout cas, et puis c'est de bonne augure pour votre projet là, parce que vous avez vraiment envie d'une réalisation au niveau sentimental, le chevalier de Pentacle, on vous dit que ça va s'ancrer, et en plus ça va s'ancrer sur le long terme, parce que le chevalier de Pentacle, je le rappelle à chaque fois, c'est le chevalier certes peut-être le moins rapide, mais c'est celui sur qui on peut se reposer et sur qui on peut lui faire confiance, ça peut être l'énergie d'une personne, de votre conjoint, ça peut être l'énergie de la vie ou de l'univers en général, ça peut être votre énergie, en tout cas, soyez confiant, si votre question, votre problématique personnelle était sur la construction de quelque chose, ce sera sur le long terme, parce qu'il pose un denier, un denier, un denier, mais il ne retourne jamais en arrière, le chevalier de Pentacle, il assure sur la continuité, c'est pérenne, c'est sain, on peut compter sur lui, écoutez, c'est très positif pour l'instant vous, cette carte là, comme je disais au groupe 1 et 2, je n'ai pas voulu mettre de carte négative, parce que déjà, ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner, j'ai plutôt voulu mettre une carte avec les blocages, qu'est-ce qui va se débloquer, qu'est-ce que vous devez débloquer, on va aller voir ça ensemble, le 8 de Pentacle, c'est marrant, vous voyez, je vous parlais de travail, et vous avez encore du Pentacle, là ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment des signes de terre, vous avez peut-être, alors je vous le dis, ce qui est à débloquer, il y a plusieurs choses, si vous êtes célibataire, il va falloir arrêter de, arrêter, c'est un peu trop cash de ma part, il va falloir quand même un peu adouchir votre vie, et vous devez travailler pas mal là, ces derniers temps, alors soit travailler vraiment, vous avez un boulot qui est prenant, et comme vous êtes célibataire, vous, comment dire, vous vous y noyez un petit peu, vous ne faites que ça, il va falloir mettre un peu la pédale douce, un peu plus penser à vous et aux relations aux autres, aux relations à autrui, et puis il y a aussi une notion, je sens que vous soyez célibataire en couple dans une relation compliquée ou autre, vous l'adaptez, selon votre vie, je sens qu'il y a quand même quelque chose où vous voulez toujours travailler à vous, vous voyez, il y a énormément, et ça c'est très louable, j'adore moi, mais vous voyez, c'est comme si là, je vous disais, bon bah arrêtez de faire du développement personnel, c'est bizarre de ma part, parce que je trouve que la vie, c'est ça toute la vie en fait, mais là vous le faites peut-être un peu trop, vous êtes peut-être trop dans la perfection, dans vouloir être parfait, parfaite, vous voyez, que ce soit parfait, parfaite, il va falloir un peu lâcher ça, vous voyez, et peut-être j'ai aussi ce goût là, vous voyez là, vous avez tous les ingrédients devant vous, peut-être qu'en ce moment, ils ne sont pas tous nécessaires, vous voyez, je vous canalise vraiment ça pour vous, le truc à débloquer, c'est peut-être, oui, votre sens de la perfection, du perfectionnisme, alors je vous disais signe de terre, ça, ça ressemble à la Vierge énormément, ou au taureau contrarié, ou au capricorne, vous voyez, c'est quand même une énergie assez terrienne, voilà, c'est ce sens de la perfection, du jusque-boutisme, sur votre vie sentimentale, en fait, sur votre idéal, peut-être que, justement, faites beaucoup plus confiance, il y a peut-être une notion de confiance, et c'est aussi pour ça qu'on vous demande avec cette pierre de vous ancrer dans la réalité et de fuir vos fantasmes ou vos angoisses où vous voyez tout ce monde-là où vous imaginez des choses, vous pouvez compter sur quelqu'un, il y a vraiment, vous pouvez compter sur l'autre ou en tout cas, vous pouvez compter sur la vie si vous êtes seul pour vous ouvrir une porte sur quelque chose de pérenne, vous ne pouvez, voilà, c'est ça que je canalise pour vous depuis tout à l'heure, ne comptez pas que sur vous, l'univers, le monde est là pour vous aussi, le partenaire est là pour vous, vous voyez, si les choses marchent, c'est grâce à vous, mais aussi, c'est aussi grâce à l'autre, vous pouvez lui faire confiance, il y a vraiment, il y a vraiment besoin de ça et puis si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment faire confiance, alors c'est marrant parce que ce tirage, ces trois tirages a eu le même goût pour moi, vous pouvez aussi, comment dire, faire confiance à quelqu'un, il y a peut-être déjà, si vous êtes célibataire, il y a peut-être déjà dans votre vie, je vous disais, quelqu'un qui, et peut-être aussi d'un signe de terre, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de terre, je sens vraiment des énergies, des signes de terre, vous pouvez faire confiance à quelqu'un dans votre vie, vous pouvez vous, vous voyez, comment vous dire, vous assouplir un petit peu, continuer à vous ancrer, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez faire confiance à quelqu'un, je pense qu'il va arriver dans votre vie ou qui, si vous êtes célibataire et l'appuyer un petit, pas trop longtemps, mais il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer et qui a de jolies choses à vous donner, c'est vraiment la même, je ressens beaucoup de choses pour ça dans les trois tirages, c'est assez drôle. La dernière carte, ça va être l'issue de tout ça, ça va être, comment vous dire, le résultat et après, on ira voir les conseils. Oh bah, c'est joli, oh là là, qu'est-ce que c'est joli, le deux de coupe, le résultat, l'issue de tout ça, c'est quoi ? Alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment la rencontre avec quelqu'un, moi je vous le dis, et puis en plus, je vous le dis, c'est comme le groupe numéro 2, c'est la même carte, je sens, si vous êtes célibataire, ça ne peut toucher que quelques petites personnes, petites personnes, de petite taille, non, quelques personnes, pardon, c'est peut-être une amitié qui se transforme en amour, je ne sais pas pourquoi, ou alors du coup, un amour où on retrouve aussi un petit peu, il y a un équilibrage des choses, par exemple, si c'était un amour passionné, ça va s'équilibrer un peu plus dans la douceur, ça va s'ancrer, vous voyez ? Mais il y a quand même, regardez cette carte, ils sont autant amis qu'amants, vous voyez ? C'est ça que je veux vous dire, c'est très équilibré, il y a quelque chose de très équilibré, si vous êtes en couple, en tout cas, il y a un joli équilibrage, un joli ancrage, vous voyez ? Vous avez des énergies où vous voulez vraiment vous ancrer, et là, vous êtes au bord de la mer, c'est rigolo, mais en tout cas, ils ont les pieds bien sur terre et puis ils ont leur chakra du cœur bien ouvert, ces personnages, ça c'est de très bon augure, dis donc, en résultat, dans un avenir proche, c'est de très bon augure, je vous dis, harmonisation pour un couple, rencontre si vous êtes célibataire et au-delà de ça, si vous êtes célibataire, plus qu'une rencontre, parce que c'est pas l'as de couple, moi je sens pas rencontre, vraiment, je canalise pour vous, célibata, il y a une amie, un ami dans votre entourage qui est certainement, vous voyez, cette personne-là, qui va vous permettre de vous ancrer, de voir ce soleil, d'ailleurs, je sais pas, je le sens, j'ai quelque chose au niveau de mon chakra du cœur qui pulse pas mal, je pense que quand je vais vous dire ça, vous le savez déjà, vous savez qui c'est, vous me direz en commentaire, parce que c'est assez spécifique, ce tirage, et puis je l'ai ressenti beaucoup de fois, dans cette vidéo, mais il y a vraiment, autant ami qu'amant, j'entends ça depuis tout à l'heure, et là vraiment, on me le confirme en plus en issue favorable, on va aller voir les conseils, alors ça c'est un conseil, montez un projet, c'est sympa ça en couple, et bah en couple ou célibataire, et bah croyez-y, montez un projet, oh pardon, ça a fait bouger, comme cette jaspe rouge, vous voyez la vitalité, la confiance, vous avez des énergies terriennes, vous avez sûrement, quelqu'un dans votre entourage, ou qui va arriver très vite, si c'est pas le cas, mais je pense que c'est déjà dans l'entourage, et si vous êtes en couple, vous l'avez le partenaire à qui vous pouvez faire confiance, lâchez un peu les rênes, faites lui un peu plus confiance, oui ça passe par vous, mais ça passe également par l'autre, et puis montez un projet, vous aviez envie de ça, vous aviez envie de monter un projet, je vous rappelle au début du tarot, et bah on vous dit oui, ok, un grand oui, comme avec le monde, c'est très positif, très énergique, très constructif, oui vous pouvez monter un projet, avec l'autre, oui vous pouvez faire confiance, oui c'est de bonne augure, il n'y a que des gros oui, ça me fait des frissons partout, j'ai plein de oui, on va aller voir avec mon petit oracle, c'est deux mots clés, vous pouvez les noter, vous pouvez méditer dessus, vous pouvez faire une capture d'écran, et le regarder tout au long du mois, c'est deux petits mots clés, ancrage, ouh, écoutez, ancrage c'est magnifique, bah j'ai rien à dire, ancrage, donc vous avez besoin de vous ancrer, et bah ça va le faire, parce que mon oracle là, c'est au delà de conseil, c'est ce qui, voilà moi je l'ai écrit moi, donc c'est vraiment, comment dire, le centre de votre tirage, c'est l'ancrage, vous vous ancrez, et puis vous vous ancrez avec quelqu'un, ça c'est important, vous vous ancrez avec quelqu'un, et puis trier, je vous l'avais dit aussi tout à l'heure, c'est marrant, vous avez des énergies rouges et vertes un peu partout, trier, trier vos pensées, c'est pour ça que vous avez besoin de ce jaspe rouge, vous avez besoin de trier, vous avez besoin de remettre les pieds dans la terre, pour justement enlever tout ce que je vous disais, les fantasmes, peut-être les mauvaises pensées, ou les peurs, vous voyez, ça va trier vos peurs, aller dans la nature, ensemble aussi, si vous avez quelqu'un, si vous êtes seul, aller dans la nature, proposer à l'autre d'aller dans la nature, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est des bonnes énergies vivifiantes pour vous, et bien écoutez, je suis ravie de clôturer cette vidéo avec votre tirage, qui met plein de bonnes énergies, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça c'est génial aussi, et surtout à vous abonner, comme ça vous aurez toutes mes prochaines vidéos, et puis moi en attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, allez, ciao, ciao !